Musique Lundi, lundi 19 mars, sous la neige, j'hallucine. Dans deux jours, c'est le printemps, je vous rappelle. Donc là, on est le matin, il est 7h30. Je suis vraiment deg. Ça ne va pas durer, les routes ne sont pas attaquées. Il faut un peu de virglade, faire attention, mais bon. Donc il fait moins 3 dans ma voiture. Enfin, pas dans ma voiture. Ma voiture affiche la même température extérieure de moins 3. J'ai pas gratté, j'ai dénigé, j'ai enlevé la neige qui est sur le pare-bris, sur les litres et tout. Donc voilà. Putain, comment on fait ça. Je vous fais dégoûter. Je vous fais des bisous, donc je vous reprendrai plus tard. Ce soir, Alexis m'a dit que... Qu'il rentrait tout seul. Excusez-moi, je suis ici, par exemple. Du badminton, que je n'allais pas le chercher. Donc quand il rentre, il fait encore jour. Et puis en plus, on va changer de dur à ce moment prochain. Donc, on va se dire. On a exactement la même configuration que quand il est le mai. Donc il va rentrer tout seul. J'espère qu'il ne va pas... En fait, il m'a dit qu'il rentre tout seul, je dis qu'il ne t'oublie pas. Parce que je ne voudrais pas qu'il rentre tout seul et qu'il ne m'attende pas. Je m'ascasse pour les carrer. Du coup, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. En rentrant ce soir, je vais aller faire 2-3 courses à Intermarché. Et comme ça, je peux rentrer et faire ce que j'ai à faire sans être obligé de ressortir. Parce que quand on rentre pour une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure, ce n'est pas facile de se relancer dans quelque chose. Enfin, ce n'est pas facile. On peut faire des petits trucs, mais on ne peut pas forcément des grands trucs parce qu'on doit vite repartir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà. J'ai pas mal des trucs à acheter. Vous savez, l'autre fois, j'avais commandé des trucs chez Beauté Privée. Et j'ai reçu en grande quantité une lotion tonique de chez ByFast. Là, ByFast, je ne sais pas comment on prononce. Je l'ai utilisée ce matin. Elle a l'air bien. Enfin, ça a l'air agréable. Mais 500ml, c'est quand même trop. Je l'ai utilisé ça par vite parce que moi, j'ai utilisé ce matin et ce soir. Là, j'ai déjà... J'en avais une petite de chez Sephora. Je vous le mettrais dans les produits terminés qui était très bien. Une de chez Yves Rocher. Mais d'ailleurs, il doit m'en rester une petite de chez Nibia que j'en ai dans un bac en. Parce que là, emmener une bouteille de 500ml en vacances, ça ne va pas la tête. Enfin, ça ne va pas la tête. Ça, c'est pour ça. Il y a marre, mais ça ne va pas la trop de tête. Enfin, on s'en fout. Mais c'est vrai que du coup, les trucs... Recontenants comme ça, finalement... C'est pas trop mon délire parce que du coup, on ne peut pas changer plus. On peut juste se taper pendant longtemps. Allez, à plus tard. On est le soir. 16h50. Je rentre. Et il fait moins un... Il y a fait neige. Tout a fondu. Il a parnégé. Il a néjoté un peu dans la journée, mais ça n'a pas tenu. Et du coup, voilà. Il fait neige. Mais il fait très froid. Et j'espère que ça va remonter les températures. Parce que... Ça fait mal, ça fait mal. Ça picote, ça picote. Les amis, ça picote. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'ai passé une trop bonne journée au boulot. Je suis flou, je suis bizarre. C'est pas grave. Ce soir, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je ne vais pas chercher à être ici au badminton parce qu'il avait envie de rentrer tout seul. Normalement, il fait encore jour, à peu près le jour. Donc ça va. Il va avoir fort, hyper. Mais bon. Comme ça, ça me permet. Je crois que je l'ai déjà dit ce matin. Je ne sais plus trop ce que je raconte. Là, je vais à Inter. J'étais quelques trucs. Je vous ferai un mini retour de course. Un petit retour de course dans le blog. Comme ça, c'est cool. J'espère que j'ai du courrier. Que j'ai la commande. Alors, dans Vinted, il y en a que j'ai fait envoyer chez moi et d'autres que j'ai fait envoyer au Mondial Relay. Et là, pour l'instant, je n'ai pas eu d'infos comme quoi c'était arrivé au Mondial Relay. Enfin, au Relay. Donc, j'attends. Allez, à plus. Je suis rentrée. Il est 6h moins le quart. Ça tombe vraiment bien que je ne doive pas le chercher avec ci parce que ça m'aurait fait courir. Ça ne sera pas très grave non plus. Je vous montre ce que j'ai acheté. Je cherche Monte Calacos. Allez, c'est parti. Alors, pour les gosses, enfin, pour les gosses, pour les enfants, lors de l'avenir de la vie, j'ai pris un petit paquet de Haribo Happy Life. Alors, cette fois, j'ai acheté des bonbons chez Action où c'est pour mettre dans les sachets, vous savez. Quand les enfants, ils repartent avec un petit truc, je leur mets ça. Donc, 1,84 €. Alors, je prends comme ça vient et ça revient n'importe comment. J'ai pris des croques cordon bleu, là. Croques au jambon de dinde de la marque Voilà et donc la marque Intermarché. 1,49 € les deux. J'ai repris pour le petit déjeuner des grillétines pasquées. Donc, je prends les briochés, moi. Voilà, c'est super bon, le petit déjeuner. On adore avec Alexis. Et ça, ça coûte... Parce qu'il y a 1,95 €. Il y en a 18 dedans. Je ne vais pas en acheter tout le temps parce que ça part assez vite et que vous ne se pas donnez quand même. J'ai pris du jus d'orange sans pulpe Paquito 1,49 €. Il y a un litre. J'ai pris deux baguettes comme ça. Moi, il y a une qui est cassée. 75 centifs. C'est des baguettes style baguettes de campagne, là. J'ai pris du Pepsi Max. C'est rare quand je prends du Pepsi. En général, je prends du Coca. Mais là, il n'y avait pas de Coca Zero. Il n'y avait pas de Coca Light. Donc, j'ai pris du Pepsi Max sans sucre, là. 1,08 €. J'ai pris de... Toujours pour l'anniversaire. Loasis saveur tropicale. J'ai pris une petite bouteille d'un litre. Il ne se trompe pas beaucoup. Donc, bon, mais bon, c'est pour que chacun puisse prendre ce qu'il aime. Et puis, bon, ce ne sera pas perdu. 1,37 €. Et j'ai pris un Fanta orange d'un litre. 1,18 €. Ensuite... J'ai pris de chez Le Gaulois des panées façon milanaise finement citronnées. Voilà. Voilà. Le Gaulois, Le Gaulois, Le Gaulois. 2,40 €. Pour Alexis, j'ai pris des... des pâturages, là, comme des yopes à la framboise, je crois. Ouais. Il y en a 4. Donc, ça, pâturage framboise. 1,28 € les 4. Toujours pour l'anniversaire, j'ai pris un sachet de Mahomam. Je ne vais pas plus en plus des trop gros sachets, mais bon. 2,05 €. Mahomam. Donc, quoi, Mahomam ? J'ai pris pour le petit-déj de la brioche tranchée. Alors, je dis pour le petit-déj, mais Alexis, quand il rentre goûter, il se prend une tartine de brioche avec du beurre aussi. Alors ça, j'ai la brioche. J'ai la brioche. 1,43 €. J'ai pris du pâturage fromage de chèvre. Voilà. Pâturage de fromage de chèvre. La bûche, 2,28 €. Et il y a combien ? 300 grammes. C'est un gros format. J'ai pris des casse-grains courgettes cuisinées à la Provençale. J'adore la marque casse-grains, je vous le dis à chaque fois. 2,14 €. Je me suis pris ce que j'aime, des pêches en morceaux de chez Andros. Délices de pêche, 1,66 €. J'ai pris pareil, les poires, les délices de poires mais c'est de la marque Paquito. 1,64 €. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. J'ai pris des haricots verts Saint-Éloi extra-fin. Haricots verts 92 centimes. J'ai repris, enfin, j'ai pris du beurre la marque bouton d'or Omega 3 1,57 € pour 500 grammes, je crois. J'ai pris du Cantal jeune pâturage 2,63 €. J'adore ça le Cantal. J'ai pris des haricots verts plats, on en prend assez souvent parce qu'on adore ça. 2,93 €, c'est super bon cuisinier à la Provençale à la tomate. Trop bon. J'ai pris, alors, je voulais des bougies pour Alexis et il y avait, vous savez, les bougies avec les nombres et il y avait 6, 7, 8, 0, il manquait plein de chiffres. Du coup, je me suis rabattue quand il y a 11 ans sur des grosses bougies. Elles sont assez grosses. Voilà. Je trouvais que ça. Enfin, je trouvais que ça, je ne l'allais pas faire, enfin, bref. Je trouvais que ça. Les bougies, c'est quoi la marque ? Je ne sais pas quoi. Alors, bougies. 2 € la bougie, quand même. Je suis tag. Enfin, j'ai repris un Nesquik. En fait, j'en ai d'autres des bougies mais je n'ai pas deux fois un en fait. J'en ai d'autres mais je n'ai pas deux fois un. Nesquik, de toute façon, on n'a jamais ce dont ça a besoin. Il y a toujours à tous les chiffres mais ils seront tous d'une forme différente. Ce n'est pas grave. Nesquik, je ne sais plus combien. 3,39 €. C'est cher, les squik. Alors, vous en penserez ce que vous en voulez mais pour le gâteau que je ne vais pas faire d'ailleurs, aux enfants, j'ai pris un fondant au chocolat 2,77 €. Donc là, ce n'est pas comme les encelle. Il n'y a rien à rajouter. Il y a juste à beurrer et fariner le moule. On met ça et hop là, 15 minutes et 8. Voilà, fondant au chocolat. On verra ce que ça donne. Normalement, il est censé être froid à l'intérieur. Bon, après, ça dépend de la cuisson. J'ai repris des Babybel parce que je m'en suis bien égalée aussi avec Alexis. 4,65 €. Il y en a, je ne sais plus combien, 18 je crois dedans. 18, ouais. J'ai pris des... Je vais tester ça, ça a l'air pas mal, Saint-Éloi, là. Curry de légumes, lait de coco et graines de gouttarde. Donc ça, mélangé dans du riz, ça doit être super bon. Je pense. Saint-Éloi, 3,07 €. Et j'ai repris ça, là, les boulettes soja végétal, tomates, basilic, on les trouve très bien. Voilà. 2,95 €. Voilà. Donc, c'est pas donné tout ça, j'en ai pour 55 €. Mais bon. Enfin, voilà. Donc, je vais ranger tout ça et puis je vous prendrai peut-être après ou pas. Enfin, un petit peu peut-être, au moins pour clôturer. Voilà. je te le tire. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Ciao. Sous-titrage ST' 501